Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'inflammation, d'inflammation, des conséquences en fait sur la santé, ce qu'on peut faire aussi pour prévenir l'inflammation et aussi mieux comprendre l'inflammation. Je vous rappelle que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et je vous invite même à consulter votre médecin, consulter un professionnel de la réadaptation. Vous allez trouver plusieurs informations que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi mon livre Lève-toi et marche. Vous allez les trouver ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Quels sont les liens entre l'arthrose et l'inflammation? L'arthrose, ou plutôt l'arthrite, il y a le mot, il y a les lettres ITE, alors on associe d'emblée l'arthrite à l'inflammation. L'arthrose d'abord, avant de se positionner sur l'inflammation, regardons un peu ce que c'est l'arthrose sur le genou. Vous voyez sur l'illustration de gauche, il y a un genou, oui, et il y a des cartilages qui sont là, qui sont en blanc, je ne sais pas si tout le monde les voit, et qui sont sains. Et sur l'illustration de droite, il y a du rouge. Le rouge étant pour illustrer qu'il n'y a plus de cartilage, alors il y a un niveau très avancé d'arthrose, parce qu'avant de ne plus avoir de cartilage, ça diminue progressivement. Mais sur ce que vous voyez, il n'y a plus de cartilage, et donc c'est là ce qui va être irrité. Alors l'arthrose, c'est l'usure du cartilage, et l'arthrose, en principe, ça ne cause pas de douleur, surtout pas à ses débuts, on ne s'en rend pas compte. Et lorsque le cartilage est suffisamment abîmé pour produire des substances biochimiques qui, elles, font mal, le cartilage lui-même, il n'est pas énervé. Le cartilage, il n'y aura pas de sensation de douleur qui provienne du cartilage, mais ce qui est produit par la destruction du cartilage, ces substances, ces petites molécules, elles, elles peuvent produire de la douleur. Et lorsqu'il n'y a plus de cartilage, comme vous le voyez sur l'illustration, on est à l'os, on est directement sur l'os. Et lui, l'os est non seulement vascularisé, mais aussi énervé. Et il s'agit de se frapper sur le tibia et ça fait vraiment très mal. Donc, l'arthrose, qui est un processus dégénératif, n'est pas directement lié à, et surtout pas systématiquement, à l'inflammation. Lorsqu'on atteint des niveaux d'arthrose élevés, cette dégénérescence peut troubler le fonctionnement biomécanique et causer de l'inflammation. Et là, il y a une spirale négative parfois qui s'établit. Dans un contexte d'avancée en âge, il y a l'inflammage ou l'inflammation liée à l'avancée en âge. Je vous en ai déjà parlé. Et oui, progressivement, l'inflammation chronique peut accentuer la dégénérescence de l'arthrose. Alors, il y a ces deux volets-là qui nous permettent de faire des liens entre l'arthrose et l'inflammation. Si on parle de l'arthrite rhumatoïde, par exemple, la polyarthrite rhumatoïde, c'est vraiment une poussée inflammatoire qui se produit rapidement. Et là, on est vraiment directement dans un processus inflammatoire. Or, l'arthrose, ça se prépare un peu plus en amont avant de pouvoir nous causer de l'inflammation. Alors, pour résumer, je vous le disais, l'arthrose est une forme d'arthrite. Parmi plus d'une centaine de formes d'arthrite, je vais vous montrer de façon graphique ce que je vous ai expliqué. Les processus dégénératifs qui sont associés peuvent déclencher de l'inflammation à la longue, comme je vous le disais. Donc, on part de l'arthrose vers l'inflammation aiguë. Mais on a aussi l'autre lien dans l'autre sens. L'inflammation chronique peut induire des processus dégénératifs, notamment l'inflammation liée à l'avancée en âge. Et là, c'est l'inflammation chronique qui va déclencher de l'arthrose. Donc, si j'ai 30 ans, je n'ai pas d'inflammation chronique liée à l'avancée en âge, mais je peux, parce que j'étais un sportif d'élite, avoir des cartilages qui sont bousillés, qui sont finis, qui sont blessés, et avoir des processus inflammatoires parce que mes surfaces articulaires seront de os à os. C'était ma question pour cet internaute et je vous invite à me poser vos questions aussi dans le fil de discussion et je pourrai répondre à ces questions dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir assisté à ces contenus que je vous présente. Ça me fait toujours plaisir de le faire. Vous pouvez contribuer à mes plateformes. Vous le savez, vos contributions sont essentielles à la survie de mes plateformes. et ça me fait plaisir de vous présenter ces contenus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur sur YouTube. Dans plusieurs pays, en tout cas, on peut le faire. Ce n'est pas universel. Vous pouvez aussi faire une contribution en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre sur mon site web et aussi à des courriels thématiques qui vous donnent des informations par courriel sur des sujets précis. Tout ça est gratuit, évidemment, et vous allez pouvoir, dans mes livres, trouver beaucoup d'informations sur différents sujets, mais entre autres sur l'inflammation, sur des stratégies pour diminuer l'inflammation, dans mes livres qui sont partout au Canada, en librairie et sur le web. Et aussi, de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai le bonheur d'être... que mes livres soient publiés et diffusés aussi en France et ailleurs. Donc, vous allez pouvoir les trouver de ce côté-là. Et prenez soin de vous. J'espère que mes conseils vous ont aidé à prendre soin de votre santé, à vous motiver peut-être. Et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt. Sous-titrage ST' 501